et voilà donc notre première chronique avec christine tu vas nous parler donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans notre circo des actions menées dont on n'entend pas parler en fait l'idée m'est venue parce que je suis tombé un petit peu par hasard sur télégramme sur une chaîne d'un gars qui s'appelle un anonyme citoyen et qui recense toutes les manifestations dans le monde entier et j'ai été très surprise de découvrir des manifestations importantes dans notre circo alors que je n'étais pas du tout au courant j'ai pensé quand même que c'était c'était très dommage et donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu alors bon un tout petit peu d'histoire on sait bien qu'on est dans l'inflation en ce moment que on a tous des problèmes de vie chère plus ou moins dans le monde entier disons pas seulement dans notre circo mais déjà un petit rappel très court c'est que une étude dans un article de début novembre de euronews du 4 novembre il signale que d'après une étude les européens ce serait appauvri de 3000 euros par an après la crise financière de 2007 2008 et donc c'est les mesures qui ont été prises des mesures d'austérité par quoi ça se traduit évidemment on nous a pas pris 3000 euros sur notre compte en banque comme ça sans qu'on s'en aperçoive mais c'est des mesures comme plus de précarité des salaires bloqués parfois même des baisses de salaires des taxes qui augmentent et surtout la casse des services publics et bien c'est là que partent ces 3000 euros en moyenne par 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 pour pour les européens depuis cette crise par an et donc on a déjà un contexte d'appauvrissement certain et sinon et bien dans la zone euro depuis en particulier la guerre le déclenchement de la guerre la guerre en ukraine mais déjà avant l'inflation explose et l'inflation katia nous disait la dernière fois que en hongrie les prix alimentaires avaient explosé de 34% et donc c'est ça pose des difficultés énormes et c'est une des raisons d'ailleurs qui les ont qui ont poussé katia et sa famille à faire une pause dans l'accueil des réfugiés ukrainiens parce que financièrement ça pesait toujours plus sur eux alors là si je prends les indications de eurostat nous avons un taux d'inflation annuel de la zone euro en hausse à 10,7% selon les chiffres d'octobre 2022 alors on a donc 10,7% mais évidemment il y a des disparités l'alimentation qu'est-ce qu'ils disent alimentation alcool et tabac c'est 13 un peu plus de 13% avec il faut savoir les aliments non transformés à 15 et demi pour cent de hausse donc les aliments non transformés c'est c'est la base c'est la farine lui les choses dont c'est pas du tout les produits de luxe et les produits dont on a vraiment besoin pour se nourrir et donc on est sur la zone euro à une inflation de de 15 et demi pour cent et bien bien entendu l'énergie à le poste roi sur ces sur cette inflation avec une augmentation de près pratiquement 42% sur l'ensemble de la zone euro et bien sûr il y a des disparités je vous ai montré cette petite carte qui montre que plus c'est rouge plus le taux d'inflation est extrêmement élevé et vous voyez que notre circonscription il manque certains pays est quand même bien touché par par des hausses faramineuses en république tchèque à hongrie en particulier mais aussi dans en bosnie et azégovine alors en m'appuyant essentiellement sur sur ces recensements de l'anonyme citoyen que je remercie chaleureusement j'ai j'ai fait un petit recensement de des actions qui ont été menées plus spécifiquement dans notre circonscription évidemment vous avez tous entendu parler je pense des manifestations des grèves en espagne en en grèce en belgique bien entendu etc mais qu'est ce qui se passe dans notre circonscription et bien je pense que certains d'entre vous ne savent même pas que la bosnie-herzégovine fait partie de la 7e circonscription et bien sachez que le 8 juillet vous aviez des milliers de personnes qui manifestaient à sarajevo à tout cela dans d'autres villes de bosnie-herzégovine contre la flambée du prix des carburants et des denrées alimentaires exactement ces choses là avec une inflation en juillet qui dépassait les 14% dans ce pays dans le si je reviens un peu plus près le 11 septembre manifestation à zagreb en croatie qui n'est pas sur notre carte contre le gouvernement aussi contre un scandale de corruption lié à une compagnie pétrolière et gazière croate donc là c'est encore les prix de l'énergie et la corruption qui ont poussé les gens dans la rue quand même pourquoi je m'intéresse à ces manifestations c'est que ça peut être sympa d'aller manifester avec des amis mais quand même on n'y va pas toujours de gaieté de coeur on a parfois quand même des choses d'autres choses à faire si on prend la peine d'y aller c'est que c'est qu'on est on veut vraiment se faire entendre vous avez eu le 17 septembre plus de 32000 personnes dans plusieurs villes d'autriche contre la hausse des prix et la vie chère avec une inflation de plus de 9% en autriche fin septembre vous aviez 15 pays de l'union européenne qui demandait un plafonnement des prix sur toutes les importations des produits énergétiques donc on aurait aimé avoir une action au niveau de l'union européenne justement pour fixer des prix pour pour avoir quelque chose de raisonnable il y a beaucoup de pays donc de l'union européenne plus de la moitié qui le demande mais l'allemagne s'oppose à cette option et la commission européenne hésite et donc c'est à suivre peut-être que ça va se faire quand même vous avez toujours bien sûr des problèmes différents qui s'ajoutent localement le 6 octobre vous aviez une grande manifestation en hongrie où c'est pas facile de manifester une grande manifestation des enseignants aussi complètement sous payé extrêmement maltraité ça nous rappelle des choses le 7 octobre en pologne vous aviez plus de 2000 maires de villes et de villages donc là on arrive au problème des institutions publiques des maires des communes donc qui ont manifesté à marce à varsovie contre l'explosion du prix de l'énergie et du coût de la de la vie les factures de certaines collectivités locales ont augmenté de 800 900 ou même 1000% donc multiplié par 10 comment vous pouvez assurer ça le 28 octobre donc grosse manifestation anti-gouvernementale à prague pour la troisième fois en deux mois donc c'est pas je vous en cite certaines mais il y en a eu beaucoup d'autres contre la flambée des prix de l'énergie contre l'union européenne contre l'otan alors vous avez vous avez vu que c'était un pays rouge sur la carte sur la carte à prague l'inflation a atteint les 18% enfin en république tchèque vous avez eu le 11 novembre une grève nationale avec manifestation devant le parlement en bulgarie contre la flambée des prix et pour exiger des hausses de salaires alors que l'inflation atteint les 18,7% et l'allemagne le grand pays de notre circonscription vous avez eu donc plusieurs grèves d'avertissement avec plus de 400 mille métallurgistes qui ont pris part à des grèves syndicats inscrits du syndicats de la métallurgie qui ont fait des qui ont participé à des grèves d'avertissement depuis le début du mois novembre d'octobre et puis manifestations à berlin le 12 novembre contre la hausse des prix et des demandes de redistribution portée dans cette manifestation une inflation en allemagne qui a atteint 10,4% en octobre sont plus haut niveau en 70 ans et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que en allemagne ces manifestations aboutissent à un certain résultat que les négociations ont eu lieu et pour l'instant ils ont obtenu une augmentation des salaires je n'ai plus exactement le chiffre je suis désolée mais de qui qui a mis en tout cas un terme je crois que c'est autour de 6 7% ça ne couvre pas encore la phrase l'inflation mais c'est déjà un minimum et ça a pour l'instant désamorcé les mouvements de les grèves dures qui s'annonçaient qu'est ce qu'il reste d'autre j'ai oublié et oui en 13 novembre le 13 novembre en slovénie des citoyens lancent la campagne électorale populaire donc là il va y avoir des élections et il propose que les candidats s'engagent à augmenter le salaire minimum les retraites, à taxer le capital, à lutter contre la corruption avec l'interdiction d'être élu en cas de condamnation voilà donc une liste de revendications voilà c'est juste un petit aperçu de toutes ces luttes et je me suis demandé mais comment se fait-il que on n'en entend pas parler qu'on ne sait pas que les gens vont manifester j'ai pensé que c'est j'ai repensé à Sarkozy qui disait oh mais maintenant les gens peuvent peuvent aller manifester plus personne s'en aperçoit évidemment si on ne vous en parle pas dans les médias vous ne risquez pas de le savoir et j'ai l'impression que c'est quelque chose comme un peu comme le phénomène me too que quand vous vous apercevez que vous n'êtes pas le seul à être dans une situation difficile que finalement c'est une situation générale qui n'est pas liée à votre incapacité à votre insuffisance mais que en fait c'est quelque chose de structurel et bien ça vous donne ça vous redonne de la force et ça vous donne l'envie de vous battre et non pas de vous laisser écraser par cette situation et je pense qu'on a vraiment besoin de s'informer mutuellement de toutes nos actions et que c'est un des dégâts que causent nos nos médias que de passer à la trappe l'essentiel des actions des protestations menées des argumentations essentiellement même quand on en parle on ne va parler que des soit des poubelles brûlées soit des violences et on ne va pas parler des revendications ou pas donner d'explications c'est un manque vraiment terrible et donc je pense que c'est c'était important de d'essayer d'y remédier un peu dans notre émission voilà ce que je voulais vous raconter ce soir